Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. A l'année de l'actualité ce soir, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, A.A.E, ouvert ce lundi à Abidjan et ce, en présence du chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, y a annoncé que 400 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable sur le continent, quatre mois après le troisième forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement en Afrique, tenu en novembre dernier ici à Abidjan. Ce 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, A.A.E, s'articule autour du thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Dans la grande édition, nous reviendrons sur les enjeux de ce rendez-vous important consacré à l'eau, surtout que 1,1 milliard de personnes sont privées d'eau potable dans le monde et 2,4 milliards autres ne disposent pas d'assainissement. Dans l'actualité également, l'ouverture ce matin d'une session parlementaire extraordinaire pour débattre des projets de loi d'ordre économique et social relatifs, entre autres, au code minier de l'électricité, du tourisme et à la couverture maladie universelle SEMU. En l'absence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en visite en Iran, la cérémonie d'ouverture a été présidée par la première vice-présidente du Parlement ivoirien, Sara Fadiga Sacco. Cette première journée a été consacrée à l'adoption du calendrier des travaux de la session qui prendra fin le 6 mars prochain. Les associations de défense des intérêts des étudiants ne sont pas dissoutes. C'est la principale information qui a filtré de la rencontre aujourd'hui entre le conseiller du président de la République chargée de la jeunesse et des sports et les responsables des organisations mécontentement qui a pour origine la diffusion d'un reportage faisant état de leur dissolution pour en revanche instaurer un conseil des étudiants. Les étudiants, pour exprimer justement leur grief, ont manifesté observant un arrêt temporaire des cours, plus de précision dans la grande édition. A l'étranger, les tensions restent à vivre en Centrafrique à cause des affrontements entre la milice d'autodéfense anti-Balaka et les ex-rébels de la Séléka. Illustration de ces violences intercommunautaires. 13 corps ont été sortis aujourd'hui d'un charnier découvert la semaine dernière dans la cuve de l'ancienne station de service du bataillon du soutien et des services à Bangui. Les 13 corps ont ensuite été transportés du BSS à l'hôpital communautaire pour être identifiés, selon le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bangui. Le magistrat Ghislain Gressengue, l'enquête ouverte va se poursuivre et un appel à témoins vient d'être lancé. Les Libyens célèbrent ce lundi le troisième anniversaire du début de leur révolution qui a renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Une commémoration qui intervient dans un climat d'incertitude marqué par une profonde crise apolitique et une insécurité persistante. Le Premier ministre Ali Zahida l'a appelé. Les Libyens à faire preuve de volonté pour faire face aux difficultés politiques et économiques qui paralysent le pays. Reportage. Voilà plusieurs jours que Tripoli se prépare à fêter le troisième anniversaire de la révolution. Le drapeau libyen a envahi les rues, en décoration, sur les murs et même les petits commerçants étalent des bibelots aux couleurs de la Libye. Il y a comme un sentiment d'excitation à célébrer la chute du régime Kadhafi. J'ai attendu ce jour en comptant chaque minute et chaque seconde. Je suis heureux d'avoir vu cette révolution mettre fin aux tyrans et aux humiliations. Et si Dieu le veut maintenant, le pays va retrouver la paix. Hier soir, la place des martyrs de Tripoli était noire de monde. On est venus en famille, tous drapeaux à la main pour danser et assister au feu d'artifice. Personne ne voulait manquer les festivités. Pour moi, aujourd'hui, c'est une immense joie. Cela me rappelle les moments de notre libération, des moments inoubliables pour le pays qui seront inscrits dans l'histoire pour les générations à venir. Derrière les manifestations de joie se cache pourtant une autre réalité. Depuis la révolution, le pays est plongé dans le chaos avec une profonde crise politique et une insécurité persistante. En septembre 2012, une attaque meurtrière visait le consulat américain de Benghazi, tuant quatre américains dont l'ambassadeur. Tripoli aussi n'est pas épargné par une hausse de la criminalité. Autant d'éléments qui nourrissent les incertitudes quant à l'avancée du processus constitutionnel et la tenue prochaine d'élections générales. Le reste de l'actualité internationale en bref est en image. D'abord l'Ukraine. La crise s'apaise à Kiev, où les manifestants ont libéré la mairie en échange d'une amnistie. Mais les leaders de l'opposition ne désarment pas et devraient rencontrer aujourd'hui en Allemagne la chancelière Angela Merkel pour discuter d'un soutien à l'Ukraine après près de trois mois de contestation. L'Ukraine sur la voie de l'apaisement. La loi d'amnistie pour les manifestants pro-européens arrêtée depuis décembre est entrée en vigueur. Un geste du gouvernement après l'évacuation de la mairie de Kiev au lieu de la contestation. Sur le fond pourtant, rien n'est réglé. Les négociations sont au point mort. Les manifestants occupent toujours la place centrale de Kiev. Et les leaders de l'opposition pro-européenne devaient rencontrer ce lundi la chancelière allemande Angela Merkel pour discuter d'un soutien à l'Ukraine. Quelques affaires, c'est tout ce qu'ils ont pu emporter. 600 familles sont arrivées au Liban pour fuir les combats qui se déroulent de l'autre côté de la frontière, autour de la ville syrienne de Yavru. Une ville stratégique, dernier bastion rebelle dans cette région fontalière. Ce week-end, le deuxième round de négociation de paix à Genève s'est soldé par un échec, ce qui fait craindre une escalade militaire. Matteo Renzi, officiellement chargé de former le nouveau gouvernement italien. A 39 ans, le maire de Florence n'a jamais siégé ni au Parlement ni dans un ministère, mais il a promis de mettre toute son énergie et son enthousiasme pour réformer l'Italie. Matteo Renzi avait pris la tête du parti démocrate, la gauche italienne, en décembre, avant de pousser son ancien numéro 2, Enrico Letta, à démissionner de son poste de premier ministre. Des images rares, ce week-end, la neige a surpris les habitants du nord-ouest de l'Arabie saoudite. Un phénomène peu commun dans la région, mais qui s'était déjà produit en décembre dernier. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h. A tout à l'heure.